Bon la mèche, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ton camion mon gars ? T'as pas la clim ? Eh bien non, il n'y a pas l'option clim. Par contre, il y a l'option petit jus. Ça me dit un petit jus sur une aire ? Une aire d'autoroute, un petit jus ? Ouais, mais fais maison, parce qu'il ne faut pas monter sur les aires d'autoroute et les stations service pour avoir des pires. Par contre, on peut rigoler ça. Ça va ? Je crois qu'il y a même un juicer là-dessus. Ah yes, yes, yes. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est parfait. On va faire ça. Ok, allez, je me garde. Et voilà. Petit jus de l'air d'autoroute. On pourrait l'appeler le jus de l'air de Gijan. Ah non. Pas de Gijan. De Mez. Le jus de l'air de Mez. Un jus pour l'été. Et j'avais envie de faire cette petite recette un petit peu vite sur le pouce. Je vérifie s'il marche quand même. Yes. Super les convertisseurs. Un petit jus pour l'été. Alors un petit jus pour l'été. Moi, chaque fois que je pense à un jus pour l'été, je pense à un jus pour rafraîchir. Surtout quand on est dans un camion vert qui prend le soleil et qui n'a pas de climatisation. Ca fait caliente, surtout dans le sud de la France. Donc, effectivement, le meilleur moyen à ce moment-là de se rafraîchir et de se réhydrater, c'est d'apporter en même temps que l'eau que l'on va apporter, l'eau qu'on va trouver bien sûr dans les légumes, d'apporter des minéraux. Parce que comme je le répète souvent, on ne s'hydrate qu'à la hauteur du contenu minéral de l'organisme pour fixer les liquides. Et donc, si on boit de l'eau, de l'eau, de l'eau, et bien on risque d'uriner, 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 d'uriner. On va augmenter l'élimination d'eau. Pour fixer cette eau, il faut amener des minéraux, du sodium en particulier, de manière à ce que cette eau soit retenue dans les tissus et qu'elle soit réellement utilisée par les cellules. C'est pour ça que pendant l'été, je trouve toujours beaucoup plus intéressant pour se réhydrater et réhydrater les tissus, de consommer des jus, des jus de légumes en particulier, on va voir pourquoi, plutôt que de boire de l'eau simplement. Parce que l'eau, elle va nous traverser, on va l'uriner littéralement. Alors, je dis des jus de légumes aussi parce que le but, c'est vraiment de se rafraîchir, pas de générer de la thermogénèse. Si tu prends des jus de fruits extrêmement sucrés, et bien tu vas produire de la chaleur. Toutes ces calories que tu vas ingrégiter vont produire de la chaleur. Un jus de légumes, particulièrement de légumes à queue, et en particulier en choisissant quelques-uns bien spécifiquement, ça va t'apporter les minéraux, l'hydratation, sans les sucres. Donc ça va être extrêmement rafraîchissant et réhydratant. Et c'est tout le but de ces boissons d'été. C'est pour ça que pour moi, l'été, c'est un temps pour les jus. Il y a des gens qui me disent, moi je fais des jus l'hiver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fruits, l'été je mange des fruits. Oui, mais en même temps, l'été, c'est un temps pour se réhydrater. Donc plutôt que de boire de l'eau, on peut manger, par exemple, on dit, oui, mange de la pastèque pour te réhydrater. Un manque de chance, la pastèque est plus diurétique qu'elle apporte d'eau. C'est-à-dire que la pastèque va te faire plus uriner que l'eau qu'elle va apporter. Et c'est ainsi qu'on peut se déshydrater avec de la pastèque. Et loin de moi l'idée de dire du mal de la pastèque, étant donné que je suis un fervent amateur de pastèque. Il n'empêche, je ne compte pas sur la pastèque pour me réhydrater. Là, on va se faire un petit jus, vu que le copain breton était en train de prendre un coup de chaud, et je me méfie, ils ne sont pas habitués à nos températures. On va se faire un petit jus pour se rafraîchir, le jus typique de l'été. Alors, je vais vous montrer les quelques ingrédients que j'ai réunis. Tous ne sont pas indispensables, vous allez pouvoir trouver auprès de chez vous, vous allez marier un petit peu tout ça. Mais pour moi, il y a un ingrédient indispensable de l'été, celui-là, tout le monde peut le trouver, c'est le concombre. Le concombre, vous savez, le concombre, on se dit, c'est juste de la flotte, c'est juste de l'eau. En fait, c'est chargé de sel minéraux, le concombre. C'est chargé d'eau, chargé de sel minéraux, et particulièrement pour les peaux abîmées, vous savez, on met des tranches de concombre sur la peau, quand la peau est abîmée, elle est brûlée, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a énormément de principes actifs dans le concombre, de minéraux en particulier, qui vont permettre de réparer les tissus abîmés, les tissus brûlés. Et quand tu le bois, ça fait exactement la même façon. Ce n'est pas parce que tu n'as pas besoin de le mettre à l'extérieur, quand tu le bois à l'intérieur, ça ressort à l'extérieur, au niveau de ta peau. Donc, le concombre, c'est un indispensable de l'été. Un jus de base de l'été, ça pourrait être concombre et puis céleri branche. Le céleri branche, il a plusieurs intérêts. Il donne beaucoup de jus, déjà. Il est très, très, très chargé en sodium. Donc, sodium qui va aider à fixer les liquides au niveau de la cellule et au niveau des tissus, et donc il va aider à réhydrater. Autre avantage du céleri, il est hypotenseur, c'est-à-dire que littéralement, il va rafraîchir. Alors, si tu es au beau milieu de l'Alsace, en plein mois de janvier, et que tu dois travailler dehors, ce n'est pas la bonne idée de te faire du jus de céleri. Par contre, si tu es dans le sud, tranquille, au bord de la Méditerranée, en fin juin, début juillet et que ça cogne, qu'il y a un cagnard, comme on dit chez nous, qui est terrible, le jus de céleri, c'est une véritable panacée. Tu peux le boire tout seul, le jus de céleri. Tu peux faire jus céleri-pomme, par exemple, céleri orange, ça marche bien. Moi, un de mes préférés, c'est céleri-concombre. Je dirais même, un de mes préférés, c'est céleri-concombre et puis une petite plante, la menthe. On l'appelle la menthe glaciale, d'ailleurs. La menthe est extrêmement rafraîchissante. Elle est digestive, elle est rafraîchissante, et donc pour l'été, ça fait un mélange idéal. Déjà, tu as céleri-concombre menthe, tu as un super mélange pour l'été. Là, moi, je me suis fait plaisir, quand je suis passé dans mon magasin bio, ils avaient de la rhubarbe, des côtes de rhubarbe. Alors ça, ce n'est pas commun, et en même temps, on me dit qu'il y en a de plus en plus dans les magasins. La rhubarbe, c'est la même famille que l'épinard, que l'oseille. Ça contient pas mal d'acide oxalique. C'est un goût acidulé, ça donne beaucoup de jus. C'est un goût extrêmement doux, alors seul, ça peut être un petit peu fort comme jus. Par contre, c'est un jus qui est extrêmement rafraîchissant, qui est tonique pour tout le système digestif, qui va aider au transit intestinal, qui va permettre de mieux éliminer, et qui, pour l'été, donne un jus extrêmement rafraîchissant. Par exemple, vous faites pomme, rhubarbe, tout simplement. Là, moi, je vais vous proposer un jus très vert, quelque part, très peu sucré, et en même temps ultra rafraîchissant. Concombre, céleri-branche, branche de menthe, rhubarbe. Alors, pour vous donner les proportions, on va prendre deux beaux morceaux de rhubarbe. Tu aimes bien le côté un peu acide ? Oui, ça va. Alors, ok. Les bretons tiennent le coup. Donc, deux morceaux de rhubarbe. On va prendre, allez, un, deux, trois, allez, quatre belles côtes de céleri. Je sais que le céleri part bien. Hop. On va prendre un bon morceau de concombre. On va prendre, allez, un demi-concombre comme ça a priori. On verra pour le reste. Et puis, on va prendre une bonne branche de menthe. Et puis, pour ajouter à ça, je vais rajouter un bon peu de gingembre. Alors, un bon peu, c'est une technique de mesure relativement frustre, qui consiste à en prendre dans une main, estimer, et puis au petit bonheur la chance. En même temps, les extracteurs double vis extraient les jus de façon assez puissante. Donc, il faut se méfier de ne pas surdoser. Ce que je dis toujours aux gens qui ont acheté un Angel ou un Eden, attention au début, vous allez être surpris particulièrement avec le gingembre. Allez, on va partir pour ça. Alors, extracteur double vis, je le répète toujours, il faut découper les produits assez finement. Parce que la pression qui est exercée au niveau des vis est importante. Où est-ce que j'ai mis mon poussoir ? Ah, il va. On visse bien la vis, on dévisse un petit peu, et c'est parti. Alors, je mets mon gingembre, je mets toujours au début mon gingembre. Comme ça, je suis à temps besoin après d'augmenter, d'allonger un peu le jus, si je me suis un peu énervé sur le gingembre. Et puis après, la règle, c'est toujours pareil, alterner. Attention aussi, parce que lors des rencontres de la régénération, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui ne connaissaient pas les jus de légumes. et qui faisaient plusieurs erreurs. La première étant de faire des jus de fruits. Donc le jus de mangue, le jus de banane, le jus d'avocat, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que l'extracteur de jus, il extrait les jus des matières fibreuses insolubles. Par exemple, dans le céleri, c'est rigide, tu as des matières fibreuses insolubles. Dans la rhubarbe, c'est très rigide, tu as des matières fibreuses insolubles. Par contre, déjà dans le concombre, tu en as moins. Et puis alors, si tu passes au niveau des bananes ou des mangue, tu vas juste avoir de la purée, il n'y a que des fibres solubles. Donc aucun intérêt en jus. C'est pour ça que les jus sont plutôt spécifiquement pour les jus de légumes. Ah ouais, c'est une aire d'autoroute, je vous la fais en vrai. Allez, on est parti, on alterne le céleri branche. Je vais le couper en tronçant comme ceci. C'est amusant parce que souvent on se dit, en voyage on ne peut pas se faire de jus. La preuve, avec un petit convertisseur, ce qu'on appelle un convertisseur 12-220 volts, donc branché sur l'allume cigare, vous avez votre extracteur de jus. Moi d'ailleurs quand je me balade, c'est très fréquent, je m'arrête, je sors ma petite table. Je me souviens même une fois avoir sorti ma petite table, j'avais même le trampoline dans le camion. Et je m'étais retrouvé à faire une démonstration de jus en plein sur une aire d'autoroute dans les Alpes de Haute-Provence, qui avait été assez comique. Allez, on va passer de la menthe, qui est assez forte. Voilà. Et puis c'est parti pour le céleri. Alors le céleri, il y en a qui aiment bien enlever les feuilles vertes, parce qu'elles ont un goût un peu acre et fort. Moi j'aime bien les garder, ça ne me pose aucun problème. On va passer la rhubarbe. Là, ça va faire du jus, vous allez voir après. Ouais, alors là il faudrait quand même couper, je suis un peu présomptueux. Ouais, je vous avais dit deux branches de rhubarbe, mais je pense qu'avec une seule déjà, ça va être pas mal. Il faut que je la montre ? Ah, comment ça fait en coupe ? Non, je... Ah, si je la coupe comme ça ? Ouais, ça a bien marché, c'est possible. Ah, bah oui ! Oui, donc la rhubarbe, il faut la couper en deux, vous voyez. Puis vous avez les fibres qui sortent. Hop ! Allez, sur la longueur aussi. Ah, ça fait un jus la rhubarbe très très important. Allez hop, on la recoupe en deux celle-là aussi. Et vous voyez là, on voit toutes ces fibres là qui restent comme ça. Toutes ces fibres, elles vont être éliminées par l'extracteur. Hop, il le prendrait quasiment tout seul. D'ailleurs c'est amusant, je ne vais pas m'amuser à faire ça parce qu'il y a quand même de la pollution. Mais souvent sur les heures d'autoroute, on trouve énormément de biodiversité. Et la raison en est simple, c'est que finalement, dans les roues des camions, dans les voitures qui circulent, il y a beaucoup de graines qui traversent l'Europe finalement. Et en plus, il y a souvent beaucoup de talus. Et dans les talus, c'est de la terre remuée. Et dans cette terre remuée, finalement, il y a énormément de graines qui germent. Alors, on en est où là ? On va faire notre petit concombre. En plus, on vous dit de faire une pause toutes les deux heures. Bon ben là, tu fais une pause, tu te fais un petit jus. C'est quand même excellent. Et quand tu vas repartir, il y a un parfum là. Le parfum de la rhubarde, très sucré. Allez, on va remettre un peu de céleri. Alors, l'avantage avec ces modèles là, de double vis, c'est qu'il n'y a pas besoin de filtrer les jus. Il y a un autre avantage aussi, je le dis toujours aux gens qui ont un Angel par exemple. Moi, j'ai fait souvent beaucoup de jus avec. Et si à un moment, l'extracteur il sature un petit peu, il suffit de le laisser tourner tout seul et il s'auto-nettoie d'une certaine manière. Les vis, elles épurent, elles épurent, elles épurent. Et il ne risque pas de saturer. Allez, on remet un peu de rhubarbe. Ah oui, alors je préfère nettement... Et c'est vrai que ça, tu m'as posé la question. Il est livré d'habitude avec un poussoir en plastique. Mais on a rajouté un poussoir en bois au niveau de la boutique, je l'ai demandé. En fait, le poussoir en plastique, il ne pousse pas assez, il ne pousse pas jusqu'au bout. Et vraiment, il y a une expérience complètement différente de l'extracteur de jus, qu'on utilise le poussoir en bois ou le poussoir en plastique. Avec le poussoir en bois, il n'y a aucun problème, il ne sature jamais, il ne pose aucun problème. Avec le plastique, ça ne marche pas. C'est surprenant, je n'ai pas d'explication à ça, mais ça ne marche pas. En plus, je préfère utiliser du bois directement sur les vis en métal que d'utiliser du plastique. Allez, on va terminer avec ça. Mais tu vois, il n'y a aucune saturation alors qu'on utilise des produits très fibreux. Allez, on va faire un truc pour vraiment faire monter le power. Il ne s'agit pas de dormir, on rajoute un peu de gingembre. C'est un peu aussi pour vous montrer le plaisir qu'il y a à improviser. Vraiment des recettes toutes simples, un petit peu partout, c'est les jus improbables finalement. On trouve quelques ingrédients, on sort l'extracteur de jus et ça, c'est autant de légumes qu'on va pouvoir utiliser. Et d'ailleurs, je le répète souvent, l'humain techniquement, ce n'est pas un mangeur de légumes dans l'absolu. On n'est pas super équipé pour traiter la cellulose des légumes, pour extraire les minéraux et les parties nutritives des légumes. Alors, on y arrive bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a développé des artifices comme la cuisson. Et pour moi, l'extracteur de jus est un formidable artifice qui n'a pas les inconvénients de la cuisson. C'est-à-dire qu'on ne perd pas autant d'éléments nutritifs qu'avec la cuisson, on a des jus vraiment vivants. Et en même temps, on extrait les matériaux nutritifs et on les sépare de la cellulose, ce qui fait qu'on peut bien les assimiler. On n'est pas des ruminants. Je lis parfois sur des sites soi-disant militants que nous sommes des herbivores. Pas du tout. Je n'ai pas une tête d'herbivore et je n'ai pas un système défiastif d'herbivore. Allez, un petit bout de céleri branche. Donc, globalement, vous avez vu, si vous voulez un jus plus doux, vous mettez un peu plus de concombre. Si vous voulez un jus plus fort, vous mettez moins de concombre, plus de rhubarbe et plus de céleri branche. Et voilà. Allez, on ouvre à la fin pour faire sortir toutes les fibres. Et c'est parfait. Allez, petit juice. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de le filtrer. On va mélanger un petit coup. Allez, dégustationne. Tiens, mon gars. Ça loote. Ah, il est strong. J'aime beaucoup le gingembre. On peut y aller un tout petit peu plus mollo sur le gingembre. Et un tout petit peu plus mollo sur la rhubarbe. On fait un petit peu plus mollo sur à peu près tout. Mais globalement, quand même, il y a de l'idée. Et là, tu as un jus en fait qui est très... Moi, ces jus de concombre, céleri, ils me rappellent, j'appelle ça les jus hippocrates. Parce que quand j'allais au centre Hippocrate aux États-Unis, toutes leurs bases, c'était concombre, céleri. Tout leur jus était fait à partir de ça. En plus du jus d'herbe de blé. Donc, c'est un jus qui pour moi est ultra rafraîchissant, associé à la chaleur. Et je vous encourage vraiment à l'essayer. Concombre, céleri, menthe, un peu de gingembre, un peu de rhubarbe. Si vous avez un peu d'épinards aussi, par exemple les premiers épinards, les épinards d'été, très très bon ça aussi, ça peut remplacer la rhubarbe. Pas trop chargé. En été, moi j'aime bien des jus qui ne sont pas trop chargés, qui sont assez liquides on va dire. Donc, pas avec de la carotte, pas avec des légumes racines, plutôt avec des légumes qui vont donner beaucoup d'eau, qui sont fibreux, qui vont donner beaucoup d'eau, et qui ne sont pas trop denses, pas trop riches en sucre. Et là, ça donne des jus qui sont ultra rafraîchissants. On va reprendre la route. Et au moins avec ça, tu ne t'endors pas. Bonne régénération. ... ... ... ... ... ... ...